Mes chers amis capricornes, bonjour, Sandra Dania, je vous souhaite la bienvenue, je vous accueille à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai, donc je suis ravie de vous accueillir. Je vais commencer avec vous, pour une fois je ne finis pas avec vous, je commence avec vous, j'avais envie de voir un petit peu au niveau des vibrations et des énergies, donc on va voir ce qu'il en ressort, comme toujours ça reste une guidance pour le mois de mai, donc si ça ne vous parle pas au mois d'avril, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo sur le mois de mai surtout et de regarder pour votre ascendant puisque ça n'est pas dissociable de votre signe solaire Slavatsa. Alors si vous souhaitez me consulter, si vous souhaitez regarder pour votre ascendant, et bien vous disposez d'absolument toutes les informations, tous les liens en dessous de chaque vidéo. Je vous invite à dérouler le menu en dessous de la vidéo et vous trouverez votre bonheur. Et puis si vous souhaitez me consulter, et bien n'hésitez pas, vous avez aussi tous les liens avec les prestations via mon site. Je tiens à vous préciser que j'ai trop de demandes d'informations, je ne peux plus me permettre de perdre du temps à répondre aux informations alors que tout est sur le site. Donc si vous souhaitez me consulter, merci de bien vouloir le faire en direct. Allez, c'est parti, on découvre, libre arbitre à vous en toutes circonstances, voyez selon votre configuration et bien évidemment à vous d'assimiler selon ce que vous traversez, ce que vous serez amené à vivre et à explorer. Alors on va commencer avec le Tao et on va voir quelle est l'énergie pour votre moi. Bon, cette carte s'est retournée, donc je l'avais vue. Et celle qui est sortie du Tao, c'est la carte 46, la poussée vers le haut. Alors la poussée vers le haut, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes sur un cycle d'évolution. Et une fois de plus, quelle que soit votre configuration, que ce soit sur un plan professionnel, sentimental, personnel, on sent ici qu'il y a vraiment une notion de s'unifier. S'unifier par rapport à nos attentes, nos aspirations, que ce soit la vie, que ce soit en termes d'amour ou en termes de projection de carrière, de s'unifier par rapport aussi au cycle de l'existence, à vos changements, ce auquel vous auriez peut-être pu aspirer. Et ici, ce que ça vient de nous dire, c'est qu'il y a, si vous voulez, comme un regain de confiance ou une opportunité qui vous permet de pouvoir vous aligner de plus en plus dans votre enracinement et de tendre à un espace d'évolution, une fois de plus, un espace certain en termes d'évolution. Pardon, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs. Donc on a cette notion de puissance, de pouvoir atteindre ses objectifs, de bien rester centré par rapport à la trajectoire que l'on souhaitait accomplir. Donc en soi, si vous voulez, avec la poussée vers le haut, c'est de vous dire que vous êtes arrivé à un certain stade de maturité par rapport à vos projets, à vos attentes, à vos souhaits. Donc il y a une forme de promotion, d'élévation, de plan de croissance, de développement, d'expansion qui vient se manifester au chemin. Bien sûr, on va découvrir la suite parce que là, je ne les ai pas retournés et on va voir ce qui vous attend. On découvre ensemble votre tirage. Alors comme toujours, on démarre ce sur quoi vous devez travailler, comment ça va évoluer pour atteindre cet objectif qu'on va découvrir et puis nous terminerons avec le petit message de nos anges. Allez, c'est parti. Ce sur quoi vous devez travailler, mes amis capricornes, concernant ce mois de mai. On commence avec l'énergie du cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, ce que ça vient nous dire, c'est que ce que vous visez, c'est de pouvoir, et ça va très bien avec la poussée vers le haut, de pouvoir stabiliser sur du long terme. D'accord ? On est dans une... On a vraiment repris cette pleine puissance, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une fois de plus affective, matérielle, peu importe. On se ressent investi de cette pleine puissance, celle qui nous permet de pouvoir optimiser afin d'atteindre la pleine satisfaction par rapport à nos projets, à nos souhaits. Donc ici, on sent que votre énergie, elle est déjà très belle, on commence très très fort sur ce mois de mai. Votre énergie, c'est une énergie d'accomplissement, c'est une énergie peut-être de guérison pour certaines et certains. Et c'est une énergie qui nous dit que l'orientation se voit prospère dans le sens où on est en train de parcourir un chemin de mise en accord, de grande confiance par rapport à ce qu'on souhaite manifester ou voir manifester dans notre vie. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur cette puissance manifeste concernant ce mois de mai, une fois de plus, quels que soient vos projets. Il y a une notion de changement de cap de vie et il y a une notion d'avancement concret, maturité, stabilité. Voilà, c'est vraiment maître mot pour vous concernant ce mois de mai. Super ! Donc, qu'est-ce qui va vous aider pour continuer à évoluer et atteindre cet objectif ? Waouh, génial ! La grande prêtresse. Alors, ce qui peut vous aider à évoluer et à persévérer pour vraiment placer de l'ancrage, le socle le plus solide qui soit, ce qui vous convient à merveille, vous restez quand même un signe de terre, et bien c'est cette fois-ci de sortir vraiment de vos dispositions, de vos anciens schémas et de vous faire confiance, d'accord ? Fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre instinct. Au-devant, on vous dit appuie-toi sur l'instinct, c'est extrêmement important. Donc, l'instinct au-devant, c'est celui qui ne vous trahira jamais. Faites-vous confiance, exploitez vos ressources, allez puiser au fond de vous, vous n'êtes pas dénué d'instinct, vous n'en êtes pas ni dénué ni dépourvu, donc ouvrez-vous à cet espace plus dimensionné, d'accord ? Et laissez-vous porter par qu'est-ce que je ressens, et je vibre ce que je ressens, voilà, et quelle que soit une fois de plus la configuration. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, on démarre encore très très fort pour nos amis Capricornes. Donc, quelles émotions on vous invite à cultiver pour vous permettre d'avancer sur le chemin et de pouvoir parcourir la suite comme il se doit ? Waouh, oh la vache, ça booste. L'as d'épée, l'émotion elle est claire, avancez avec déterminisme, ne vous retournez pas. Ne laissez pas en fait tout ce qui pourrait venir vous déstabiliser, y compris le mental, vous savez que vous êtes des personnes assez contrôlantes dans votre mental, c'est ce qui fait aussi votre force de pouvoir combattre les événements de vie. Mais ici, ce qu'on vous dit c'est, eh bien écoute, tu as un souhait, donne-toi tous les moyens, d'accord ? Reste aligné avec ton état de confiance, reste concentré sur tes buts, c'est comme ça aussi que les opportunités vont pouvoir se saisir, les portes vont s'ouvrir, y compris celles du cœur, si vous êtes sur le sentimental, et avancez quel que soit ce qui peut s'opérer autour, ok ? Ne vous laissez pas dépasser, en quelque sorte je dirais, par tout ce qui pourrait venir mettre à des petits grains, voyez, les petits grains. Ce qui ne vous appartient pas doit rester à l'extérieur, et vous devez rester concentré sur la réalisation de vos buts. Vous devez rester finalement ici, avec la grande prêtresse et l'SDP, c'est reste connecté, voilà. Connecte-toi à ton plan de croissance, connecte-toi à ce sur quoi tu as envie d'avancer et aspire, et va de l'avant. Vois ton plan de croissance tel la vérité absolue, parce que c'est ça qui va t'aider à évoluer. Bon, dites donc, on est servi. Alors qu'est-ce que vous devez par contre laisser derrière pour pouvoir ensuite manifester, eh bien, cet objectif ? Wow, le 2DP, bah oui, ça va très bien avec. C'est complètement de sens, ici. C'est de sens parce que le 2DP, à l'inverse de l'ASDP qui nous donne du déterminisme, qui nous dit vas-y, fonce. Le 2DP nous dit pour mieux avancer, pour avancer concrètement sur ce que tu souhaites mettre en place, eh bien, il faut que tu apprennes à libérer les schémas qui t'auraient saboté ou auto-saboté, à libérer tous tes blocages dans ta façon de fonctionner, à ne faire plus fi de toute indécision, enfin faire fi, pardon, ne faire plus qu'à et faire fi, excusez-moi, c'est mieux dans ce sens-là, de toute indécision, de tout blocage, de tout ce qui pourrait te mettre dans une forme de, bah voilà, de contrariété qui n'a pas lieu d'être, quoi, tout simplement. Donc lâche tout ce qui est ancien, tout ce qui est caduque et va de l'avant. Et moi, j'ai envie de vous dire que d'aller de l'avant pour vous sur ce mois de mai, c'est d'apprendre à travers cette poussée vers le haut, c'est aussi de vous élever à travers un autre mode de fonctionnement qui vous ouvrira des portes aux manifestes extrêmement puissantes et extrêmement, je dirais, lumineuses, voilà. Ok, bon, eh bien, dites donc, le message y passe, hein. Alors, l'émotion tremplin, maintenant, c'est-à-dire la situation ou l'étape par laquelle vous allez, semble-t-il, transiter pour pouvoir atteindre cet objectif qu'on va découvrir. Waouh, c'est magnifique, c'est super, le monde. Merveilleux. Le monde, c'est une fin de cycle, c'est opéré, c'est là, alors soit pour certains ça va être déjà le cas et vous allez vraiment le ressentir sur ce mois de mai, soit pour d'autres, ça va être le mois de mai qui va être le mois vraiment de transition. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est tu es vraiment au juste timing, à la, je dirais, à la bonne place, d'accord ? Et tu vas vraiment pouvoir atteindre, eh bien, tout le cycle d'accomplissement que tu aurais pu espérer, tu l'as, là, c'est ta portée de main, c'est même entre tes mains. Donc, il y a un état de complétude, il y a un état de réalisation, ou peut-être pour certaines et certains, une récolte, pardon, sur des récompenses. Pour d'autres, ce serait aussi une ouverture sur le renouveau. C'est une possibilité, en fait, ici, si vous voulez, d'un côté, on divorce de l'ancien pour se marier et se nouer, se relier au nouveau. Donc, le monde, c'est, tu es, là, tu as tout à portée de main, tu disposes de tous les outils, de toutes les connaissances, peut-être de toute l'expérience, ou des supports nécessaires pour pouvoir enfanter le meilleur dans ton chemin, dans ta vie, dans ton soi, peu importe. Ça peut être lié à l'amour. Alors, si c'est ça, bien, écoutez, il semblerait qu'il y ait une reliance extrêmement puissante, d'accord ? Donc, on ne se laisse pas porter par le contrôle, on va de l'avant, on se laisse guider par l'instinct, il y a l'émotion dedans, on avance avec conviction, et on avance dans une nouvelle dynamique, mais surtout une dynamique de grande ouverture. Pour le travail, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, là, vous avez un projet, c'est, en fait, une forme d'unification. Vous unifiez pleinement à votre expansion. Pour ce mois de mai, c'est ça. Je m'unifie. En quelque sorte, c'est assez joli ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est ça. C'est-à-dire, je m'unifie à mon rêve. J'avais rêvé de ça, je l'ai. Le rêve est devenu réalité. Voilà. Le rêve devient réalité. Je pense que ça va être le titre de votre guidance, parce que je trouve que c'est joli, et c'est tellement de sens par rapport à ce qui ressort. Et vous devenez, à chaque instant, et là, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'amis capricornes, et je compte sur vos commentaires pour me donner vos ressentis, mais qui vont changer et grandir incroyablement. Alors, on grandit à chaque instant, vous me direz. Mais là, il va y avoir un cycle de transformation avec une poussée vers le haut et atteindre un état de telle complétude ou de satisfaction sur cette notion d'aboutissement que ça me paraît de sens, si vous voulez, que vous ne passiez pas au travers, et quel que soit le domaine. Bon, on va découvrir notre point final, parce qu'avec le monde, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux, on est vraiment sur la carte, une des cartes de l'absolu. Allez, objectif, waouh, le 6 de Pentacle. Votre objectif, c'est d'atteindre la pleine prospérité dans et à travers cet état d'ouverture. L'objectif, en fait, et bien voilà, ici, on va sur le plan d'avancer en confiance pour aller dans l'évolution et la constance de l'évolution, et avec notre 6 de Pentacle, et bien, on vient boucler la boucle et on vous dit simplement et clairement que vous avancez vers un état d'ouverture et de croissance. Voilà, il n'y a pas d'autre mot de croissance et d'ouverture. Et tout ça est relié à quoi ? Penser globale. On vous dit, je vous montre la carte, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Ok ? Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est magnifique ! C'est vraiment superbe, je suis ravie pour vous, vous voyez, en général, c'est vous qui êtes l'outil parce que vous êtes les derniers, et bien cette fois-ci, vous serez les premiers, et en fait, on ne déroge pas la règle, mes amis capricornes, vous commencez et vous êtes en haut du podium. Donc, je suis ravie pour vous, je vous embrasse bien fort, je vous envoie mes meilleurs voeux, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vos likes sont très importants parce que ça me permet d'être référencée et donc que cette vidéo puisse être partagée auprès du plus grand nombre, et comme vous le savez, je suis là pour ça. Et puis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre confiance, et soyez heureux, et très très bon mois de mai par avance. À très vite, au revoir.